Musique Bonjour mes chers amis, les signes de terre, donc les capricornes, les taureaux et les vierges dans votre tirage pour les énergies de la période des deux semaines à venir. Donc ça sera à partir de la semaine du 11 jusqu'à pratiquement la période du 24 juillet 2022. Donc bienvenue à vous. Bien sûr, ce genre de tirage aussi, il est valable pour les personnes qui ont l'ascendant et la lune, soit en capricornes, soit en taureaux, soit en vierge. Voilà, bienvenue à vous tous et à toutes. Alors durant cette vidéo, on va voir un peu ce qui va sortir pour vous dans pratiquement tous les domaines. Bon, les messages qui vont sortir, de toute façon, je vais vous dire tout ce que je vois. On ne va pas se concentrer uniquement sur l'aspect sentimental, bien que, voilà, on va faire aussi après un tirage sentimental des conseils et aussi, n'oubliez pas, on va demander également des prédictions d'ordre un petit peu plus personnel pour vous à la fin de la guidance. Donc vous allez devoir faire des choix et puis on verra bien ce que ça va donner. Alors déjà, avec l'énergie principale, on a la carte 34 qui parle bien d'une guérison. Alors ici, vous voyez bien la carte, on vous dit, porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Voilà. Donc il y a l'idée ici de retrouver le bonheur dans sa vie, de retrouver la joie, de retrouver une énergie positive, une énergie réénante, de se sentir bien, de se sentir mieux. Et surtout aussi, on a la guérison et c'est fou, comme cette carte-là, elle parle bien exactement de ce qui se passe dans le tirage. Je vais vous expliquer ce que je vois dans les cartes, vous allez comprendre, c'est exactement la même signification que je vois ici dans cette carte. Et en plus, au centre, vous avez la carte de l'étoile, qui pour moi, c'est une carte de guérison, c'est une carte de mieux-être, c'est une carte aussi d'une bonne évolution, d'une réussite. Et en plus, voilà, c'est une carte d'apaisement et d'harmonie intérieure. Voilà. Alors, donc on va laisser cette carte-là ici de côté, on va rentrer tout de suite dans le tirage. Alors, il est clair et évident pour moi que certains d'entre vous, vous avez vraiment passé, ou peut-être encore vous êtes en train de passer par une phase très difficile, très délicate. Vraiment une période un peu de conflit, peut-être, une période dans laquelle vous étiez maltraité. On peut parler de trahison, on peut parler d'une grande déception pour moi. Tout domaine, voilà, ça peut vraiment correspondre à tout domaine. Donc, pas que le sentimental, par exemple, ça peut être professionnel, financier, mais on voit bien qu'il y a quelque chose qui n'allait pas exactement comme vous, vous l'avez espéré. Et surtout, on a un coup ici. Il y a quelqu'un qui vous a fait un sale coup finalement. Il y a un coup de trahison, il y a vraiment quelque chose là, regardez avec cette carte. Le parcours n'a pas été facile. Vraiment, on peut être vraiment sur une grande blessure de cœur, une grande blessure par rapport à quelque chose qui s'est passé. Ce qui est très, très, très important dans votre tirage, est de savoir que vraiment l'évolution que je vois là, c'est comme une évolution à 180 degrés. On va passer de la nuit au jour. On va passer de l'obscurité vers la lumière. Et vraiment, ce que je vois dans votre tirage. Donc là, il y a un revirement de situation et en votre faveur. Donc vraiment, je pense que les choses vont changer d'une manière radicale. Sur cette période-là, mes amis, on peut s'attendre à un changement radical. Et ce changement-là, ça va vous apporter une satisfaction. On peut parler d'une vérité qui va s'éclater. Donc si vous étiez victime, par exemple, d'un abus de confiance, victime de trahison, victime de manipulation, quelque chose qui n'a pas été vraiment juste, quelque chose qui n'a pas été correct, sachez que la personne ou les personnes peut-être qui ont été derrière ça vont recevoir vraiment ce qu'ils méritent. Et surtout, pour moi, ce qui est important dans ce tirage, c'est la vérité qui va pouvoir voir le jour finalement. On est carrément ici sur un nouveau départ qui vous attend. Et c'est complètement, j'ai des fois, envie de dire un nouveau chapitre dans la vie et peut-être pourquoi pas une nouvelle vie, en fait, qui vous attend. D'accord ? Pour certaines personnes, je vois clairement une nouvelle vie parce que déjà, peut-être que vous allez déménager, vous allez complètement changer d'entourage, d'environnement, changer de ville, changer de pays. On peut parler de migration. Pour certaines personnes, pour moi, je vois vraiment un changement qui est bien mérité d'ailleurs parce que je pense que c'est un changement qui est en lien avec un rêve, un souhait, une forme de réalisation, d'accomplissement dans votre vie. Et certainement, c'est un changement dans l'abondance, un changement qui va pouvoir vous accorder une notion de stabilité, peut-être la stabilité que vous avez perdue ici. La stabilité ou vraiment le manque de quelque chose que vous avez eu là, au début de cette période. Donc, pour moi, attendez-vous à une belle évolution. Je pense que la fin de cette période est aussi beaucoup mieux pour vous que le début. Et je répète vraiment, c'est comme si, en fait, on change de 180 degrés et on passe à l'autre bout du spectre, en fait. C'est très important ce que je vois ici. C'est très important pour moi aussi que vous compreniez ça parce que si aujourd'hui, vous êtes coincé dans cette énergie-là, sachez que ça ne va pas durer pour très longtemps. Accrochez-vous bien, gardez la tête haute, restez positive encore parce que n'oubliez pas que la carte de l'étoile, c'est l'énergie de la positivité et de l'espoir. Sans espoir, mes amis, on ne peut rien faire. Et la seule chose, des fois, qui peut nous pousser à continuer à respirer et à continuer vraiment à vivre, c'est l'espoir. Vraiment, on a tous besoin de l'espoir, même si on est dans un temps là où il y a beaucoup d'obscurité. Sans espoir, je vous assure qu'on ne peut rien faire. Voilà. Donc, c'est vraiment le message le plus important peut-être dans votre tirage. Restez positif, les choses vont s'améliorer. Alors après, la stabilité, vous allez voir que vous allez la retrouver. Peut-être que vous allez retrouver de l'aide. On peut retrouver aussi du travail. Si jamais cette énergie-là, peut-être pour certaines personnes, elle peut très bien représenter un licenciement, une perte d'emploi, une perte d'un business par exemple, une perte financière, ce genre de choses. Donc là, les choses vont pouvoir reprendre. Et surtout, n'oubliez pas qu'avec la carte de l'impératrice, on est vraiment sur une énergie d'abondance, vraiment financière et autre. Parce que vous regardez aussi, on a le roi de Pentacle qui parle bien d'une situation financière très positive. Donc, on peut s'attendre aussi à une amélioration vis-à-vis de ça. Alors, il est clair que peut-être que certaines personnes, vous avez eu des regrets. Peut-être que vous avez prêté de l'argent à quelqu'un qui ne mérite pas. Ou peut-être que vous êtes investi dans quelque chose finalement qui n'a pas fonctionné à cause du fait que vous êtes peut-être manipulé ou vous étiez manipulé. Mais pour moi, il y a une forme de justice ici qui sera retrouvée, qui sera faite. Et je ne pense pas que vous allez rester comme ça dans cette énergie-là, à la limite. Ce tirage-là, il vous vraiment pousse à ne plus continuer à perdre votre ton. Peut-être à essayer de convaincre des personnes ou à pleurer sur certaines décisions ou vraiment toutes les choses, évidemment, qu'on ne peut pas changer. Donc, ne perdez pas votre ton sur ça. D'accord ? Concentrez-vous sur vous. Concentrez-vous sur vos rêves, sur vos ambitions, sur ce que vous devez ou vous voulez concrétiser dans votre vie. Vous allez voir qu'il y a des choses qui vont finalement pouvoir voir le jour. Si Cartola, très bien, peut-être me parler de quelque chose, d'un rêve qui se réalise. D'un souhait qui se réalise, de quelque chose finalement qui prenne forme. Et ça, ce n'est pas pour rien. D'accord ? Voilà. Alors, on va continuer ici déjà avec le Saint-Boulin pour voir l'évolution sentimentale déjà. Alors ici, ça me parle bien d'une relation qui est dans le sacrifice. Ces cartes-là, on est dans une... En fait, on est coincé avec quelqu'un ou on est coincé dans une phase, dans cette situation, dans cette relation. Et là, si vous voulez, on est là par obligation. C'est comme si, en fait, on est... On est avec l'autre ou on est dans cette relation par obligation, mais pas par... Peut-être par amour ou par épanouissement. Mais on voit bien qu'il y a quelqu'un qui va changer de perspective ou à la limite, on va essayer d'aborder la chose d'une manière différente. Voilà. Alors ici, regardez. Je pense que là, ça me montre bien une évolution concrète d'un couple qui a dû passer par une phase compliquée, difficile. Peut-être au bout d'un moment, on a cohabité. Au bout d'un moment, peut-être on se sentait complètement étranger. On ne se sentait pas qu'on se connaissait, justement. On ne se sentait pas bien dans la relation. Peut-être, voilà, il a fallu, on dirait des choses. Il a fallu être dans le sacrifice. Il a fallu vraiment questionner tout, vraiment. Peut-être qu'au bout d'un moment, vous vous êtes questionné si jamais vous avez encore des sentiments pour cette personne ou pas. Maintenant, ce que je vois ici comme évolution, je vois un déclic. Je vois quelqu'un, peut-être, qui va avoir la réponse. Quelqu'un qui va retrouver, peut-être, les solutions à des blocages. Ça peut être aussi une forme de thérapie, une thérapie de couple, une thérapie, par exemple, par rapport à votre relation, d'accord ? De toute façon, ici, pareil, et c'est marrant, votre tirage, vraiment, même dans l'aspect sentimental, on a un virement de 180 degrés. Clairement, regardez ici, là, on a le couple parfait, la famille, les enfants, un mariage, tout simplement. Il y a un couple qui est en train de fêter son union, alors qu'on est là, ici, regardez, on ne se regarde même pas. On est là par obligation, vous voyez, on n'est pas épanis, surtout là, on se sentait coincés. Donc, vous voyez ce que je vous dis ? Alors, ça peut être aussi, des fois, un changement. Par exemple, il y a quelqu'un qui était dans une relation dans laquelle il n'a été pas épanoui, et tout simplement, grâce à une décision, une décision réfléchie, suite à une bonne réflexion, suite à un travail d'introspection, on va finalement prendre la décision, tout simplement, de couper pour pouvoir se retrouver avec quelqu'un avec qui on s'épanouit. Parce que cette énergie-là, elle peut très bien me parler d'une rencontre. Donc, il y a l'idée aussi qu'on se met en avant. Bon, les personnes, bon, vous allez être sollicités, il y a des gens qui vont vous envoyer des compliments, vous allez sortir, vous allez profiter du temps, vous allez vraiment profiter du bon moment, et jusqu'à ce que vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un. Et ça peut être vraiment une rencontre qui peut complètement changer votre vie. Je peux aussi parler d'une autre théorie. Par exemple, certaines personnes, vous êtes dans des relations, pour le moment, qui sont des relations vraiment... Voilà, en fait, on est en couple, mais on n'est pas en couple, mais pour vous, vous attendiez jusqu'à ce que vous rencontreriez, rencontreriez quelqu'un pour que vous puissiez peut-être couper avec cette personne et passer à autre chose. Et c'était exactement ce qui va se passer. D'accord ? Alors, ça peut aussi parler pour mes amis les célibataires, peut-être que jusqu'à maintenant, vous avez effectué des rencontres qui n'ont pas été, qui n'ont pas abouti à grandes choses. Jusqu'à ce que vous allez faire cette rencontre réfléchie que je vois, moi, ici. Et c'est peut-être une rencontre, justement, qui peut changer complètement votre vie. On peut être ici sur une rencontre, par exemple, avec quelqu'un qui a des enfants. Ou peut-être vous, de votre côté, vous avez des enfants. Voilà. Alors, on va passer maintenant à la partie prédiction pour avoir des messages aussi beaucoup plus personnels parce que vous allez devoir faire des choix. On verra bien. Donc, je vais préparer trois petits tirages. Je vais vous inviter à choisir entre le chiffre 1, le chiffre 2 ou le chiffre 3. Ou tout simplement, quand je vais étaler les cartes, peut-être que vous allez être appelés par un tas plus que l'autre. Alors après aussi, ça arrive qu'on hésite entre deux. Donc, si c'est le cas, prenez les deux tirages, tout simplement. Allez, c'est parti. Des prédictions pour vous, des messages pour vous, mes amis. Donc, les Capricorns, les Taureaux et les Vierges. Il y a des rencontres. Il y a vraiment des rencontres ici à venir pour certaines personnes. Allez, c'est parti, les prédictions. Alors, on va préparer les Teints. Allez, premier Teint, premier tirage. Deuxième tirage. Et troisième tirage de ce côté-là. Allez, je vous laisse choisir, mes amis. N'hésitez pas à faire une pause sur la vidéo si besoin. Et on va découvrir tout de suite les prédictions pour le premier tirage. Alors, donc ici, on peut parler d'une invitation ou d'une visite plutôt qui peut être annulée à la dernière minute. On peut être aussi sur un déplacement, sur un rendez-vous, quelque chose comme ça qui peut être annulé ou qui peut être reporté, changé. modulé. Donc, on peut s'attendre à des imprévus, à des changements. Alors, attention, ces énergies-là aussi, vraiment, pour certaines personnes, on peut être aussi sur des énergies entre guillemets d'accident. Donc, attention quand vous conduisez, ne courez pas des risques, ne faites pas des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Ce n'est pas vraiment la période. D'accord ? Alors aussi, vous pouvez apprendre peut-être des nouvelles de rupture. Une rupture autour de vous qui peut être une rupture sentimentale, mais aussi, ça peut être une rupture contractuelle. par exemple, il y a un voisin qui va venir, je ne sais pas, vous allez boire un café ensemble et que vous allez apprendre que ce voisin-là va divorcer ou va se séparer ou voyez ce genre de choses. Donc, il y a des nouvelles de rupture, de séparation qui vont venir vers vous. Alors, ces énergies-là aussi sont des énergies rapides. Donc, on peut s'attendre à des nouvelles, un événement, quelque chose qui va se passer d'une manière très rapide prochainement dans votre vie. On peut aussi, pourquoi pas, parler d'une rencontre rapide. Voilà pour vous. Alors, je vais passer au deuxième tirage. Alors ici, attention mes amis, parce que j'ai quelqu'un qui ne joue pas un franc jeu avec vous. Donc ici, ces cartes-là vous mettent en garde. Donc, il y a l'idée ici entre guillemets d'un ennemi, d'une personne qui cache vraiment son vrai visage, ses vraies intentions. Il y a des mensonges, il y a quelqu'un qui vraiment vous dit des choses ou qui prétend être quelqu'un qui ne l'est pas. Attention mes amis, peut-être que vous allez découvrir aussi qu'on vous a menti, qu'on vous a manipulé et qu'on n'a pas été sincère avec vous. Ces cartes-là aussi peuvent très bien me parler d'une relation à mon maîtresse, d'une trahison. Voilà. Vous êtes averti. Le troisième tirage, alors pour moi, j'ai une reconnaissance. Alors aussi après, ça peut me parler d'une période calme, une période douce, une période peut-être d'entente, de bonnes communications, de bons échanges entre vous et quelqu'un, en couple peut-être ou d'une manière générale, ça peut être l'harmonie à la maison, vous voyez, ce genre de choses. J'ai aussi l'idée d'épaisement, d'épanouissement par rapport à une situation émotionnelle ou une phase un petit peu dans laquelle on était dans les émotions et peut-être on n'était pas vraiment dans une phase dans un espace d'esprit, état d'esprit qui a été positif. Donc, c'est comme si là, on va retrouver quelque part la positivité et surtout l'harmonie et la sérénité. D'accord ? Mais je vois vraiment une réussite sociale ou plutôt une reconnaissance sociale. Voilà. donc voilà pour vous, mes amis, par rapport à ce que je vois en ce qui concerne cette période. N'oubliez pas de liker la vidéo, de commenter, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, de mon côté, je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501